bon thème à la pause que j'ai je viens de m'installer pour faire ma vidéo et à la seconde où je m'assois il y a un tonnerre qui démarre donc si à un moment dans la vidéo t'entends un gros c'est pas qu'il se passe des trucs bizarres autour de moi c'est que le dieu du tonnerre comment il s'appelle Zeus c'est que Zeus a décidé de nous frapper HB team bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si tu nous rejoins pour la première fois welcome pense à t'abonner et à activer la cloche pour rejoindre la famille je fais pas toujours des intros bizarres où j'imite du tonnerre parfois je fais pire et à la fin de la vidéo si tu aimes ce que tu as vu alors n'hésite pas à caresser délicatement le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire ok la team aujourd'hui on se penche sur un cas non aujourd'hui on se repenche sur un cas que j'avais déjà traité il y a quelques mois celui de en Berlin Reed et la raison pour laquelle je me repenche sur son cas est très simple j'ai plus aucune inspiration donc je refais mes anciennes vidéos non ça va je plaisante j'ai encore 2-3 cartouches là dedans tu vois la raison pour laquelle je ressors le dossier en Berlin Reed c'est parce qu'il y a eu un changement significatif qui va nous permettre de constater deux choses la première c'est un peu c'est l'évolution du marché de la perte de poids et la direction que celui-ci va certainement prendre dans les prochaines années et la deuxième c'est que j'ai des putains de dons de voyance non parce que la raison principale de cette vidéo c'est que comme ça je vais la garder dans 5 ans quand il va se passer les choses que je m'apprête à dire qu'il va se passer je pourrais la ressortir et faire et comme ça je pourrais sortir un ebook voyance mais bref ne nous égarons pas t'in aujourd'hui je suis bavard bordel je vais contextualiser les choses parce que quand j'avais fait ma dernière vidéo j'avais beaucoup moins d'abonnés que maintenant d'accord depuis j'ai percé donc je vais brièvement représenter en Berlin Reed et je dis brièvement parce qu'on va se concentrer sur ce qui aide vraiment à comprendre la vidéo actuelle et si tu veux en savoir un peu plus sur en Berlin Reed je te mettrai le lien de ma précédente vidéo en description en Berlin Reed est une youtubeuse américaine de 32 ans originaire de l'état de Floride aux Etats-Unis cette dernière information n'avait pas la moindre importance elle est présente sur Youtube depuis 2013 et elle a lancé sa chaîne à l'origine pour documenter sa perte de poids d'accord à l'époque elle pesait 166 kilos et assez rapidement et bien il ne s'est pas passé ce qu'il devait se passer on va dire qu'après une brève période où elle a effectivement perdu du poids elle a vite lâché l'affaire et on a repris juste après et de là ça en est suivi un cycle de tentative de perte de poids qui échoue suivi d'une reprise de poids suivi d'une nouvelle perte de poids etc jusqu'à arriver à un maximum de 259 kilos il y a deux ans et de fil en aiguille elle est un peu devenue une sorte d'emblème de la personne qui suit régime après régime et qui échoue encore et encore c'est assez marrant parce que son exemple il a été récupéré par les deux camps de ce débat t'avais le camp pro-obésité qui prenait son exemple en disant vous voyez ça sert à rien de faire des régimes on finit toujours par abandonner et on prend encore plus de poids et à l'inverse de ça face à eux t'avais le camp anti-obésité qui prenait son exemple en disant vous voyez les obèses c'est parce que vous avez pas la volonté de vous tenir à un plan alimentaire et bref on va dire que ce cycle a duré encore et encore à différents niveaux de 2020 à maintenant puis il y a quelques semaines une chose intéressante s'est passée Amberlynn a sorti une série de vlogs dans laquelle elle documente sa nouvelle tentative de perte de poids bon jusqu'ici rien de nouveau sous le soleil sauf que cette fois elle a une arme en plus dans son arsenal l'ozampic et alors pour les gens qui ne connaîtraient pas ce produit c'est à dire j'imagine une immense majorité d'entre vous l'ozampic est ce qui s'appelle un semaglutide c'est à la base un anti-diabète qui se prend par injection et il commence à être pas mal utilisé aux Etats-Unis pour traiter les cas extrêmes d'obésité aujourd'hui c'est mon second shot de l'ozampic donc j'ai été en l'ozampic pour une fois une semaine si vous le savez ce que c'est, c'est une injection pour les personnes avec des diabétés hold on, je ne sais pas si j'ai pas de diabétés c'est ce qui s'est appris dans les États-Unis c'est un traitement d'obésité donc mon docteur voulait me faire un mois mais c'est très précieux c'est un dollars, c'est un dollars c'est un dollars, c'est un dollars c'est très précieux et c'est vraiment réservé à des cas avancés genre aux Etats-Unis pour en bénéficier on commence à en discuter à un IMC de 30 mais c'est à partir de 40 où on rentre vraiment dans le vif du sujet et si vous vous souvenez j'avais déjà parlé de cette molécule dans ma vidéo sur Charlie Rockets parce que c'est la même chose qui lui avait été prescrite d'ailleurs je fais un aparté rapide sur Charlie Rockets parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de faire une suite à la vidéo pour dire ce qu'il devenait et la vérité c'est que depuis ce temps là il s'est rien passé de spécial en fait sur les réseaux il a recommencé à faire son contenu habituel que je trouve super mais j'ai vraiment l'impression qu'il a poussé sa perte de poids un peu sous le tapis et il a arrêté d'en parler d'accord visuellement il bouge pas donc je pense qu'il s'est découragé et qu'il est passé à autre chose voilà je voulais vraiment faire cette parenthèse je vous avais vraiment pas oublié mais j'ai pas jugé utile de faire une vidéo alors que rien ne s'est passé mais bref revenons à notre petit médicament un des effets principaux de cette molécule va être la suppression d'appétit genre tu pourrais limite le voir comme un ballon gastrique médical ça va également avoir un effet sur l'insuline en gros ça va améliorer la manière dont ton corps va utiliser le sucre et au stade où on en est au niveau avancé scientifique c'est dur de faire un médicament qui est plus efficace pour la perte de poids que celui-ci maintenant quand quelque chose paraît trop beau pour être vrai généralement il y a un cheveu dans la soupe en effet il est difficile de trouver un produit avec autant d'effets secondaires que celui-là t'as des diarrhées, des vomissements, des maux de crâne t'as des fatigues, des vertiges enfin bref t'es dans le mal tout le temps raison pour laquelle il le réserve à des cas d'obésité morbide genre limite en danger de mort en fait où en gros c'est soit tu fais ça soit on peut te perdre à tout moment voilà je trouvais important de préciser ça avant que vous pensiez que c'est une solution miracle genre j'en vois déjà elle commence à aller sur google comment se procurer de l'os en pique ? et donc Amberley Reed a commencé ce traitement et donc dans un de ses derniers vlogs elle annonce les résultats de sa perte de poids et donc là miracle elle a perdu près de 100 livres d'accord ce qui équivaut à environ 50 kilos 45 quelque chose perte de poids qui est spectaculaire pour n'importe qui mais encore plus pour Amberley Reed qui encore une fois est connue pour essuyer échec après échec après échec depuis près de 10 ans et les choses se passent visiblement bien elle a pour objectif de perdre encore 30 kilos avant la fin de l'été pour arriver à 166 kilos chiffre qui a une symbolique pour elle parce que c'est le poids qu'elle faisait bah avant tout ça bon après de ce que j'ai lu en commentaire elle aurait dit en story Instagram qu'elle commençait à trouver le traitement difficile et que ça devenait dur de tenir chose qui ne m'étonne pas parce que comme je l'ai dit c'est une molécule qui est hyper lourde mais bon j'espère qu'elle va trouver la force Amberley je t'envoie de la force bref qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire ? deux choses comme je te l'ai dit tout à l'heure la première c'est l'évolution de notre manière de lutter contre l'obésité en effet cette anecdote illustre un avis que j'ai depuis pas mal de temps mon avis c'est qu'on s'apprête à assister dans les quelques prochaines années genre vraiment les prochaines années qui arrivent genre dans les 5 ans à une grosse évolution en matière de lutte contre l'obésité et cette évolution elle est assez logique quand tu regardes l'explosion du taux d'obésité rien qu'en France où on est passé de 8 à 18% en moins de 25 ans et là encore on parle de la France si on se met à parler des Etats-Unis là on monte à 35% dans 16 états américains une personne sur 3 est obèse et ce chiffre va pas en diminuant surtout si tu prends en compte les 2 ans qu'on vient de passer où on a été enfermé pendant plusieurs semaines d'affilée t'as les établissements sportifs qui ont fermé et même mentalement tu sens un mal-être général depuis 2 ans dans l'état d'esprit la manière des gens de s'exprimer de se comporter moi même en tant que créateur de contenu je le vois rien que dans les commentaires où je peux poster par exemple sur Instagram ou TikTok des vidéos qui vont être 100% humour avec 0 message, 0 débat derrière et t'as des gens qui trouvent quand même le moyen de se bouffer la gueule dans les commentaires et de venir s'insulter les uns les autres toutes ces choses là sont pas des choses qui t'aident à te dire ok je suis déterre je vais aller m'entraîner je vais aller tenir une diète et au-delà même de ça encore sans parler de l'aspect ce qu'on a vécu sur les 2 dernières années mais même en parlant simplement de l'évolution de notre mode de vie et bien il s'avère qu'aujourd'hui on a tout absolument tout sur notre smartphone que ce soit notre vie sociale notre taf on a notre bouffe avant tu voulais manger fallait au moins faire l'effort d'aller te lever cuisiner ou commander ta pizza maintenant en littéralement 47 secondes t'as commandé un Uber Eats ou un Deliveroo qui sera là 32 minutes plus tard même notre vie sexuelle avant tu voulais un plan d'un soir fallait au moins faire l'effort d'aller en soirée de trouver une personne de danser avec maintenant t'as juste à swiper à droite matcher discuter un peu et on décide de qui va aller chez l'autre là par contre le bruit c'était pas le tonnerre c'était nous qui qui ronflent et ça non plus ça va pas l'ensemble améliorant on commence à nous parler de metaverse dans lequel tu pourras vivre une vie par substitution et t'auras à en sortir que pour manger dormir ou aller aux chiottes et encore même ça donne leur 5 ans et t'inquiète pas qu'ils vont trouver une solution on parle d'activité sportive et en parlant de ça on oublie le vrai débat l'activité tout court le mode dans lequel on vit réunis de plus en plus les conditions pour qu'on ait aucune raison de quitter notre fauteuil c'est la raison pour laquelle je suis fortement très fortement convaincu que l'évolution de la lutte contre le poids elle passera par le biais de produits comme celui-ci après on va être clair sur une chose je pense vraiment pas que l'Ozampic finira par être quelque chose de répandu et de prescrit en France de façon globale parce qu'on est un pays beaucoup plus strict et que ce genre de molécules ont juste trop d'effets secondaires aux US ils sont beaucoup plus souples si t'as déjà vu une publicité américaine pour un médicament la deuxième moitié de la publicité c'est juste eux qui te disent une liste d'effets secondaires qui est longue comme mon avant-bras tu vois t'as des trucs du genre un mec à la fin qui dit les effets secondaires peuvent inclure des maux de crâne vomissement dépression insomnie transpiration incontinence calvitie somnambulisme votre oeil peut tomber vous pouvez vous mettre à porter des claquettes de chassettes à tout moment la fin je suis un peu parti en vrai mais tu commences à me connaître depuis le temps mais il faut garder à l'esprit que l'Ozampic est un point de départ et que ce domaine va énormément évoluer dans les prochaines années d'accord de nouveaux produits vont sortir ceux-ci auront moins d'effets secondaires et ils seront plus efficaces et je serais pas étonné que petit à petit ça devienne la norme non seulement pour les cas d'obésité morbide mais même pour des cas de léger surpoids d'accord t'es en surpoids tiens éjecte toi ça est-ce que c'est une bonne chose j'ai envie de te dire que non mais si on regarde les choses d'un point de vue réaliste c'est juste une conséquence logique de la direction dans laquelle on va en tant que société celle de rechercher la solution miracle parce qu'on est une société qui a trouvé le moyen de tout faire sans se déplacer manger sociabiliser se divertir tout le seul dernier truc qu'on a pas encore réussi à faire sans se lever du fauteuil et bah c'est de perdre du poids donc faut pas être étonné que ce soit vers ça qu'on aille et le problème c'est qu'en faisant ça on s'apprête à créer une génération entière de personnes qui a plus aucune raison de faire la moindre activité et le problème c'est que vas-y viens on dit qu'on invente le produit le plus miraculeux sur terre tu fais une injection bim tu perds tout ton excédent l'activité sportive c'est pas juste une question de poids en fait le seul bénéfice du sport c'est pas juste de rentrer dans tes jeans il y a tout un aspect santé derrière que tu vas pas améliorer avec un médicament et encore pire si ce médicament te fait te dire ok bah dans ce cas là fast food tous les jours tu vois ce que je veux dire vu que c'est bon le truc il me fait perdre du poids bah dans ce cas là t'as les effets néfastes de zéro activité plus les effets néfastes d'une mauvaise alimentation et dans les prochaines années la réalité que je viens de décrire aussi fantastique puisse-t-elle paraître ça va être le quotidien de plus de 80% des gens et il n'appartient qu'à toi de faire partie du 10% qui reste bon et pour finir la vidéo sur une note un peu plus positive non parce que je viens de te faire un épisode de Black Mirror là quand même le deuxième truc que cette chose nous apprend c'est que je vois dans l'avenir en effet dans ma précédente vidéo sur Emberlin Reed j'avais dit que si elle perdait réellement du poids l'impact positif que ça aurait sur sa présence sur les réseaux sa popularité et la façon dont sa communauté l'avérée serait incroyable quand j'ai dit ça plein de gens ont répondu non elle s'est construite autour du fait qu'elle est grosse et qu'elle mange beaucoup donc si elle perd du poids elle va tout de suite retomber dans l'oubli et en fait sa vidéo où elle parle du poids qu'elle a perdu a eu les retours les plus positifs que j'ai pu voir sous une de ses vidéos depuis toujours des gens qui l'encouragent des gens qui expriment leur joie et c'est ce que je disais depuis un moment une personne de ce profil qui fait une perte de poids significative non seulement elle va inspirer des milliers de personnes mais en plus de ça même son audience va non seulement pas baisser mais certainement augmenter c'est juste beaucoup trop inspirant et ceci était le mot de la fin parce que cette vidéo est finie voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on est parti un peu loin dans le futur là comme je l'ai dit je vais la garder pendant les 5 prochaines années et ça sera ma carte de visite comme quoi j'ai des dons de voyance et là par contre tout sera officiellement prêt pour ma reconversion en ostradamus non nage-tradamus tiens ça va être carrément le mot de la fin ça j'aime bien si tu restais avec moi jusqu'à la fin de la vidéo bon déjà t'es sexy je pense que ça tu le sais déjà mais commente nage-tradamus s'il te plaît le jour où ça arrive je te sors un turban une boule de cristal du eyeliner bon allez je me cache j'ai assez raconté ma vie la team rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus amples connaissances ou pour demander votre consultation de voyance privée en tout cas moi je vous chope sur la prochaine la team prenez soin de vous ne lâchez rien bien entendu soyez sexy PEACE 3, 2, 1, SHOT!